Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Akadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress. Alors c'est la première vidéo de la chaîne sur WordPress tout simplement parce que j'estime qu'après avoir fait toutes les formations on va dire sur les langages que je vous ai proposé gratuitement sur la chaîne, eh bien c'est le mieux dans la continuité parce qu'on va voir plusieurs choses sur WordPress, comment créer des sites, des blogs, des e-commerce, etc. Créer ses propres plugins et ses propres thèmes. Donc je commence donc cette série WordPress par une première vidéo où je vais vous apprendre à créer votre site WordPress en local. Alors là, ce que je vous montre aujourd'hui fonctionne aussi bien sur macOS que sur Windows du coup, mais là du coup je vais vous montrer sur macOS, il y aura juste deux, trois spécificités qui vont être du coup différentes à chaque OS, mais je vous donnerai à chaque fois les indications qu'il faut. Première chose à faire, il va falloir télécharger d'abord et installer MAMP. Donc ça j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, mais je vous remontre quand même au cas où. Donc vous cliquez sur le premier lien MAMP de Google et là vous avez plusieurs versions de MAMP suivant l'OS sur lequel vous êtes. Moi je suis sur macOS, j'ai téléchargé celui-là parce que j'ai un processeur Intel. Après si vous avez un MacBook Pro par exemple ou Air de dernière génération, vous pouvez très bien installer celui-ci. Et évidemment, si vous êtes sur Windows, je vous invite à télécharger le MAMP dédié à Windows. Ça vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'un seul. Une fois que c'est téléchargé et que c'est installé sur votre machine, théoriquement vous allez pouvoir lancer MAMP et avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'est le logiciel MAMP et là il y a plusieurs choses qui sont assez importantes. La première c'est Document Root. Donc ça c'est où vont se trouver tous les fichiers en fait que vous allez vouloir lancer via votre serveur local MAMP. C'est-à-dire que c'est la même chose que si vous avez un hébergement en ligne et le htdocs ici correspond au public html ou au 3w par exemple. Ensuite on a le type de serveur qu'on a. Nous on va toujours rester sur Apache, en tout cas sur la chaîne on sera tout le temps sur Apache. Les versions de PHP disponibles, à savoir que je vous montrerai dans une autre vidéo comment installer différentes versions de PHP sur MAMP. Ce n'est pas très compliqué mais il y a une procédure. Et en haut on a des boutons. Alors là vous voyez qu'on me demande de travail MAMP Pro Now où là on a un CTA aussi. Ça ne sert à rien pour tout ce qu'on va faire sur la chaîne. Ça ne sert à rien pour juste du développement et pas de la production. Ok, on a plusieurs types d'outils en haut. On a préférence où là on va pouvoir venir gérer plusieurs choses avec les options de préférence du coup au lancement de MAMP. Les ports, donc le port de base que vous allez utiliser. N'y touchez pas, enfin c'est un conseil. Et ensuite vous avez serveur où là c'est juste ce que vous avez sur la home et le cloud où là vous pouvez activer ou non du coup une connexion à un cloud. Ok, on n'a rien besoin de toucher là-dessus. Nous tout ce qu'on a besoin de comprendre en fait c'est qu'on va devoir avoir besoin de deux choses. Ici vous voyez qu'il y a un bouton start et en fait ça va nous permettre de démarrer notre serveur. Et ici il y aura un bouton web start après qui va s'allumer lorsque le serveur sera en start. Ok, maintenant que vous avez installé ça, on ne va rien faire d'autre pour l'instant. Tout ce qu'on va faire c'est aller sur Google, on va aller taper WordPress et maintenant on va cliquer sur le deuxième lien. J'insiste bien sur le deuxième lien, pas sur le premier tout simplement parce que le premier c'est les blogs déjà dédiés à WordPress. Donc là on arrive sur ce site, vous cliquez en droit sur obtenir WordPress et là vous descendez et vous avez accès à la dernière version en date de WordPress. A savoir là où je tourne, le moment où je tourne la vidéo c'est WordPress 6.2. Vous téléchargez le .zip du coup de WordPress, ça ne doit pas être très long parce que ce n'est pas très lourd. Et là, première chose à faire, vous vous rendez dans votre Finder ou du coup dans votre dossier, peu importe, là vous avez vos applications MAMP, votre dossier MAMP. Vous voyez qu'il y a donc ce nouveau dossier MAMP qui est apparu lorsqu'on est installé. Htdocs, on se souvient tout simplement parce que c'est le dossier de route, enfin de départ du coup de notre serveur local. Et là-dedans, on va venir glisser le WordPress qu'on vient de télécharger. Ok, on va tout de suite double-cliquer pour l'extraire. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez aussi faire clic droit à extraire ici. Et on n'aura plus besoin de la participer. On a donc notre WordPress qui est ici. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà. Et maintenant, avant de nous lancer là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a les fichiers de configuration de base de WordPress avec ici dans WP-Content, thème, trois thèmes déjà préinstallés. Et dans les plugins, enfin deux plugins déjà installés avec ASCII MET déjà de base. Ok. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, on va repasser sur MAMP pour faire les choses dans l'ordre. Et on va cliquer sur Start. Ça, c'est le plus important. Comme ça, on démarre notre serveur local Apache qui va nous permettre du coup d'héberger nos fichiers PHP par exemple, dont à savoir que WordPress fonctionne actuellement sur PHP. On va cliquer ici sur MySQL et là, on va cliquer sur PHPMyAdmin. Ok. Maintenant, on va créer sur une nouvelle base de données pour créer une nouvelle base de données. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir dans la formation SQL. Et ici, vous allez donner un nom à votre base de données, par exemple WordPress. Je vais créer. Et là, vous avez terminé pour la partie création de base de données. C'est ça vraiment le gros avantage de ce type d'installation. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous y connaître en base de données pour lancer tout ça. On peut dorénavant quitter la page. Et là, il y a autre chose qui nous intéresse un petit peu là-dedans. C'est ça. Ok. Ça va nous permettre en fait de nous connecter à la base de données via le fichier wp-config-sample. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va l'ouvrir ici. Voilà. Dans un éditeur de code, peu importe lequel. Vous choisissez celui que vous voulez. Pour l'instant, il s'appelle wp-config-sample. Vous allez voir qu'on va le renommer après. C'est là que tout va changer. Donc, dbname, là, on va venir mettre le nom de notre base de données qu'on vient de créer. Donc, on se souvient qu'on l'a appelé WordPress. L'utilisateur de BDD, en fait, il est marqué ici, dbuser, c'est root. Donc là, si vous êtes sur Windows, il y a des chances qu'ensuite le password se soit vide. Vous n'avez pas besoin de mettre de password. En l'occurrence, si vous êtes sur Mac, vous allez devoir mettre root comme c'est spécifié juste ici. Voilà. On va ensuite passer à en dessous. Donc, dbhost, on dit bien que c'est localhost tout simplement parce qu'on est sur un serveur local sur notre machine. Et là, vous avez déjà quasi terminé. Petite précision, vous pouvez générer des clés directement via ce lien. Donc, vous voyez, si je copie ce lien et je vais sur… je le lance. Vous voyez que si j'ai une base de clés ici. Voilà. Donc là, je vais juste les changer. Vous pouvez copier juste le lien qui est directement ici et vous enregistrez. Autre petite précision importante parce que ça, ça peut jouer si vous avez plusieurs sites WordPress sur la même base. Donc, ce qui n'est pas forcément conseillé mais ce qui peut arriver. Eh bien, ici, vous devez choisir le préfixe de table. A savoir que par défaut, ce sera toujours wp-underscore. Moi, je vous conseille de le laisser si vous n'avez pas d'autres WordPress installés sur la même base de données. Ok. Et là, on a fait quasiment le plus dur. On va quitter ce fichier. On va réouvrir notre Finder. Et là, on va le renommer en wp-config. On enlève le tiret-sample tout simplement parce que le sample, c'est juste un exemple. C'est juste le template de base. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement se rendre sur localhost 2.48 slash le nom de notre dossier, à savoir WordPress. Et là, normalement, si vous avez bien fait toute la manipulation, voilà, vous avez cette première, on va dire, interface qui arrive de configuration. Si vous ne faites pas la config qu'on a fait là, en fait, vous allez devoir tout faire via le navigateur, ce qui peut être assez long et embêtant. Ok. On va venir sur titre du site ici et on va taper notre site, par exemple, WordPress. Enfin, marqué « site WordPress ». On va mettre admin en identifiant, mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de mettre un gros identifiant. On va rester sur les machines locales. On confirme le mot de passe faible. Ici, je vais mettre test.fr. Là, on n'a pas besoin de demander au moteur de recherche de plein d'excel site parce que de toute manière, il ne le sera pas, encore une fois, parce qu'on est en local. On fait « installer WordPress ». Et là, en quelques secondes, voilà, pas besoin d'enregistrer le mot de passe non plus. Enfin, je vais quand même faire « ok ». Il vous dit « Quel succès ! » votre WordPress est installé. Merci et profitez bien. Vous voyez qu'ici, il y a une première chose qui est venue s'ajouter, c'est un « htaccess ». Donc, si je l'ouvre ici, vous voyez qu'il y a déjà des règles de base d'htaccess qui sont données par WordPress. Ok ? Bon, ce n'est pas très important pour l'instant. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ici côté navigateur. On peut donc se connecter avec nos identifiants. Voilà, admin et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste avant que je clique pour me connecter, regardez bien l'URL. On est sur localhost.888.com. Le nom de notre dossier, donc WordPress, slash WP-login.php. Si vous faites WP-admin, c'est exactement pareil. Ça va vous envoyer à la même page de connexion. Je fais « se connecter ». Et voilà, félicitations, votre site WordPress est créé et installé correctement en local. Le gros avantage de pouvoir créer un site WordPress en local, c'est que vous allez pouvoir développer des extensions, des thèmes, sans avoir un impact directement sur l'ensemble de votre hébergement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer quelque chose en mode développement et non pas en mode production. Donc là, vous voyez que si je clique sur « aller sur le site », on a bien notre site web de base avec le template de base du thème de base de WordPress qui nous permet du coup de créer un site simple directement sur notre machine. Et tout ça en local. Donc encore une fois, vous avez vu les étapes, c'est vraiment pas compliqué. On a eu besoin de deux choses. De MAMP, ça fonctionne également avec d'autres outils comme XAMPP ou encore EasyPHP. Et de WordPress, donc en l'occurrence la dernière version de WordPress parce que si vous ne prenez pas la dernière version, vous risquez d'avoir des versions dépréciées avec les plugins, etc. Donc voilà comment créer son premier site WordPress en local sur macOS et sur Windows puisque ça fonctionne sur les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y réponds très souvent. C'était la première vidéo de la chaîne sur WordPress. Donc n'hésitez pas à suivre toute la playlist WordPress parce que je vais y mettre beaucoup de contenu. Comme je l'ai dit au début de vidéo, on va créer des plugins, on va créer des thèmes, on va créer des outils de personnalisation et des scripts, etc. pour automatiser des choses. Donc suivez bien les vidéos de la chaîne YouTube sur WordPress parce que je sais que les vidéos que je vous proposais par la suite, étant développeur, j'ai déjà cherché sur YouTube. Je vous dis qu'elles ne sont pas encore existantes sur YouTube. Donc abonnez-vous si vous voulez rien rater et laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Clanger de la chaîne Akadev. On se dit ciao tout le monde !